Nous travaillons maintenant depuis une dizaine d'années sur la question des ports antiques de Narbonne. Alors pourquoi les ports antiques de Narbonne ? Tout simplement parce que c'est un des ports les plus célèbres de la Méditerranée nord-occidentale durant l'Antiquité et qu'on avait finalement très peu de données archéologiques sur le sujet. Donc depuis une dizaine d'années, il y a une équipe de recherche qui a à peu près autour de 40 personnes qui travaillent sur cette question à l'échelle notamment des étangs narbonnés. En effet il ne faut pas imaginer le port de Narbonne comme un port ouvert sur la mer, c'est un port beaucoup plus complexe, c'est pour ça qu'on le met souvent au pluriel. Et finalement les grands étangs de Bages et de Cigeon qui sont à 4 km au sud de Narbonne correspondent à un bassin portuaire. Alors pourquoi également le développement de ce grand port dans l'Antiquité ? Tout simplement par rapport à la position géographique. Narbonne se situe entre l'Italie et l'Espagne et surtout on est au point d'entrée vers l'Aquitaine. C'est à dire qu'on est vraiment dans une situation de carrefour, au carrefour de deux voies importantes à l'époque romaine, la voie d'Omicienne mais également la voie d'Aquitaine. Et ce qui est également important par rapport à la position de Narbonne, c'est sa situation par rapport au fleuve, l'Aude dans l'Antiquité qu'on appelait Latax. Et on sait par exemple par un témoignage d'un géographe grec qui s'appelait Strabon, qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, on remontait l'Aude sur une faible distance et ensuite on continuait le trajet par la voie terrestre jusqu'à la Garonne, donc jusqu'à Toulouse. Et à partir de là, on reprenait justement la voie fluviale jusqu'à Bordeaux. Donc on a bien ici le lien entre la Méditerranée et l'Atlantique. Alors ça c'est le point important qu'il faut retenir et également au-delà des témoignages des textes antiques, on a également beaucoup de données épigraphiques et surtout des représentations, notamment lapidaires, où on voit ces grands bateaux qui arrivaient jusqu'à Narbonne. Donc toute la question des ports de Narbonne, c'est cette complexité avec les étangs et le fleuve. Et donc ces grands bateaux, les bateaux de haute mer, ne peuvent pas forcément remonter le fleuve. Il faut donc qu'il y ait tout un système de déchargement, soit dans les étangs et surtout à l'embouchure, pour que les marchandises de ces bateaux de haute mer soient transférées vers des embarcations à fond plat qui ensuite vont remonter l'Aude jusqu'à Narbonne et ensuite être transférées par voie terrestre vers l'intérieur des terres. Alors ce qu'il faut aussi retenir par rapport à ce port de Narbonne, c'est la définition de port-entrepôt. Tout simplement, si on parle d'un grand port, c'est qu'on a des capacités de stockage extrêmement importantes. C'est-à-dire qu'on va avoir des témoignages archéologiques, comme les enfants, c'est ce qu'il y a de plus classique, mais on a également des témoignages à travers certaines épaves de chargement, notamment de métaux. Et quand on parlait du lien notamment avec l'Aquitaine et surtout l'océan, on sait par exemple que l'étain de Grande-Bretagne va transiter par Bordeaux, Narbonne et ensuite être exporté sur la Méditerranée. C'est la même chose, j'allais dire, dans l'autre sens. C'est-à-dire que par exemple, on a retrouvé des lingots de cuivre qui venaient du sud de l'Espagne qui vont également transiter par Narbonne pour aller inversement vers l'Aquitaine. Donc on a ici un endroit où on va stocker des marchandises qui viennent de toute la Méditerranée, voire même de l'océan. Et à partir de Narbonne, ces marchandises vont être redistribuées sur l'ensemble de la Méditerranée. Alors pour revenir sur le port, l'organisation même du port de Narbonne, quand on disait que c'était quelque chose de complexe, pour arriver à le cerner, il faut à la fois faire de l'archéologie, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'on est sur une question d'une équipe interdisciplinaire parce qu'il faut comprendre également l'évolution de l'environnement. C'est-à-dire que ces ports de Narbonne se sont déplacés dans le temps, c'est ce qui rend justement la question difficile à traiter. Et pour arriver à comprendre cette évolution des zones portuaires, il faut donc comprendre l'évolution également du rivage, les déviations également du cours du fleuve, c'est-à-dire que le fleuve a tendance là aussi à bouger. On a l'exemple au XIVe siècle où l'Ode justement change son cours. Donc toutes ces données sont à comprendre. Et dans le cadre de ce projet collectif, on a d'abord travaillé par exemple sur tout ce qui est paléogéographie, en reprenant certaines cartes anciennes et essayant de comprendre à une échelle, j'allais dire de deux siècles et demi à peu près, ce qui s'était passé pour mieux comprendre ce qui a pu se passer dans l'Antiquité. Ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire qu'en géoréférenciant des cartes anciennes, donc on est remonté jusqu'en 1789 à peu près, on voit qu'à cette époque-là, on a une surface en eau qui est beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ces étangs narbonnés constituaient finalement quasiment une seule entité, alors qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus subdivisés, notamment avec justement la création de la ligne de chemin de fer au XIXe siècle, qui va couper finalement le système des étangs en deux et accélérer justement les transformations de ces étangs qui se réduisent petit à petit. Donc là, à travers ces cartes anciennes, on voit les évolutions d'année en année jusqu'aux années 50, puis notamment les années 70, les grandes transformations, notamment du littoral. Et on a fait des zooms notamment sur le secteur du Castellou et le secteur de Grissons, où on voit par exemple au niveau des étangs de Grissons, très très rapidement, en un siècle et demi, que tous les étangs en fait se subdivisent et même certaines surfaces à eau vont carrément disparaître. Donc en tout cas, ces cartes anciennes nous montrent qu'on a des processus de transformation des étangs qui peuvent être extrêmement rapides et donc des zones à eau qui peuvent également disparaître et une côte qui a bien changé durant l'Antiquité, notamment du côté de l'embouchure de l'Aude qui se déversait justement du côté de la zone qu'on appelle du Castellou-Mondirac, pas loin de Port-la-Nautique. Alors dans le cadre de ce projet collectif de recherche, vous l'avez compris, il y a plusieurs zones portuaires potentielles. On parle souvent de Port-la-Nautique, il y a la question de Grissons qui est vraiment l'entrée dans le système portuaire, puisqu'on est ici au niveau des Gros, c'est-à-dire véritablement le passage de la mer vers les étangs. Et il y a toute la question de l'embouchure également de l'Aude qui était dans l'Antiquité dans un secteur qu'on appelle aujourd'hui le Castellou-Mondirac. Dans le cadre du programme, on a beaucoup travaillé sur cette question, à la fois en repartant de ces cartes anciennes où on voyait qu'on avait une ancienne baie qu'on appelait la baie de Montfort et surtout on avait des photographies aériennes qui montraient des traces très nettes, très linéaires qui pouvaient correspondre justement à cette embouchure canalisée. Or là, justement, aujourd'hui, on est dans un secteur terrestre et dans l'Antiquité, il faut restituer une zone nano. Alors pour pouvoir travailler dans ce secteur, comme on est sur de vastes étendues, à partir des photographies aériennes, on a ciblé ces secteurs et on a commencé à faire des prospections géophysiques qui permettent d'avoir un premier aperçu de ce qui se trouve dans le sous-sol. Donc plusieurs méthodes ont été utilisées, des prospections électriques, des prospections électromagnétiques. Et là, elles ont confirmé qu'il y avait effectivement des structures linéaires, trois structures exactement, qui se voyaient très très bien sur ces prospections. Alors deux structures correspondaient tout simplement à la canalisation du fleuve. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, au moment où le fleuve va rentrer dans les étangs de Bages et de Cijan, il y a deux digues qui sont construites pour le maintenir dans son cours et surtout construire des quais. C'est-à-dire que ces deux digues servent également de quais. Elles servent également de voies de halage, tout simplement pour que les bateaux à faible tirant d'eau qui viennent récupérer les marchandises sur les grands bateaux puissent remonter comme ça jusqu'à la ville avec des hommes qui tiraient ces bateaux. Donc, grâce à ces prospections géophysiques, on a pu cibler les endroits que l'on pouvait fouiller parce que là, on est sur quand même deux kilomètres au moins de vestiges qui sont repérés. Et bien sûr, on ne va pas pouvoir fouiller ces deux kilomètres. Donc, on a commencé les fouilles dans cette zone du Castellou-Mondirac en 2008, d'abord par sondage puis ensuite avec des ouvertures beaucoup plus importantes. Alors, bien entendu, c'est une fouille un peu particulière parce qu'on n'est pas forcément sous l'eau puisque ce sont des zones qui ont été colmatées. En revanche, dès qu'on commence à creuser, l'eau remonte. Et là, on va avoir justement tout un système de pompage à mettre en place pour pouvoir dégager ces vestiges. Alors, on a pu, grâce à ces fouilles, confirmer la construction de ces digues qui sont très grandes parce qu'elles font à peu près 16 mètres de large chacune et on les suit sur à peu près deux kilomètres. En sachant que ces deux kilomètres correspondent à des constructions dans l'eau dans l'Antiquité. Et la troisième structure mise en évidence, c'est tout simplement un brise-lame, c'est-à-dire que ces structures, à un moment donné, forment une courbe et c'est dans la courbe que généralement il y a le clapotis qui se génère et qui peut déstructurer justement ces constructions. Donc, ce brise-lame permettait de protéger ces digues. Alors, plusieurs zones de fouilles ont été abordées. Celle qui est la plus au sud n'a pas pu être complètement aboutie tout simplement parce qu'on était quasiment dans des sables mouvants. On a pu en revanche, dans le secteur du Castellou, mettre en évidence que ces digues servaient également de support pour des entrepôts. Donc, on a plusieurs constructions qui montrent qu'on a là aussi des espaces de stockage provisoires pour les marchandises. Et on a mis également en évidence une base en bois qui correspond en fait à une machine à élévation, c'est-à-dire une machine qui permet justement de sortir les marchandises, de manipuler en tout cas les marchandises au niveau des quais. Alors, les constructions de ces digues sont tout à fait partie, enfin, les constructions de ces digues sont typiques des constructions anneaux. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que quand les Romains doivent faire cette canalisation, ils vont se servir de niveaux de sable déjà en place de part et d'autre du fleuve, qu'ils vont maintenir avec des planches et ensuite ils vont ramener des remblées, des matériaux pour pouvoir comme ça sortir hors de l'eau et construire ces ces immenses quais et des entrepôts qui vont également servir à ce trafic portuaire. Et finalement, on va retrouver dans toutes ces fouilles énormément de bois, tout simplement parce que toutes ces structures sont restées dans l'eau depuis l'Antiquité. Et on voit par exemple que les entrepôts sont construits sur un système de pilotis, tout simplement comme le reste, c'est-à-dire qu'on va voir des pales planches qui maintiennent les quais. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fouille également dans ces secteurs, on a tout un environnement et également on a pu faire des comparaisons avec ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on fouillait justement ces quais au Castellou, il y avait également une construction d'une digue au Marais Saint-Louis. Et ce que l'on a vu, c'est que encore aujourd'hui, on va utiliser ces systèmes de pales planches pour pouvoir cloisonner, par exemple, des espaces et donc construire dans l'eau. Alors ces constructions dans l'eau, elles sont assez complexes et tout simplement, vous avez par exemple, donc pour les pales planches, il faut planter des pieux en bois assez profondément, donc on ne peut pas le faire qu'au marteau. Et vous avez des appareils qu'on appelle par exemple une sonnette à tirode, qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les quais de la Nautique qui servent à battre les pieux, donc c'est-à-dire des instruments portés sur radeaux, qui sont tout simplement des masses qui permettent d'enfoncer ces pieux. Donc aujourd'hui, on peut restituer la mise en place de ces digues avec une très forte exploitation également de l'environnement dès l'Antiquité, puisqu'il faut vraiment des milliers de mètres cubes de matériaux. Il faut déjà beaucoup de bois pour construire tout le système des pales planches et ensuite, sur deux kilomètres, il faut remblayer pour pouvoir avoir ces digues. Donc c'est ces constructions qu'on a pu mettre en évidence et en même temps, au moment des fouilles, on a pu révéler énormément de données, paléo-environnementales déjà, c'est-à-dire, comme je vous le disais, tout ce qui est organique est resté conservé. Donc on va retrouver des graines, donc des pommes de pin, des olives, des noix, donc des choses qui reflètent là aussi les marchandises qui vont passer par Narbonne, mais également l'environnement immédiat de cet espace portuaire. Alors on va avoir également dans les remblées des vestiges de la ville, puisque ces remblées viennent en grande partie de la ville. Et de temps en temps, on a des belles surprises, puisque par exemple, on a eu la chance de trouver une très belle bague à Alors par rapport à toutes ces fouilles, on a eu, comme je vous le disais, plusieurs secteurs. Le secteur du Castileau avec les entrepôts, et on s'est intéressé à Mandirac, un endroit un peu plus particulier, qui est l'endroit où on avait une courbe, et également où on voit que les deux digues commencent à se séparer l'une de l'autre. Donc on est plutôt sur un système justement d'entonnoir. Il faut savoir que justement, le problème du fleuve, c'est qu'il apporte énormément de sédiments, et donc on va avoir un ensablement. Et pour éviter cet ensablement, les Romains, lorsqu'ils ont canalisé le fleuve, ils l'ont tout simplement pincé avec ses digues, c'est-à-dire qu'ils ont réduit sa largeur, pour justement accélérer le courant et chasser le sable. Donc c'est un système qui a très bien fonctionné, sur quelques décennies, mais bien entendu, le sable revient constamment, et donc il faut reconstruire, voire prolonger les digues pour éviter ce problème. Donc dans ce secteur de Mandirac, on a pu dégager des très grosses structures, et notamment les moments où finalement ces digues souffrent justement de différentes pressions, et pour les restaurer, les Romains vont utiliser des blocs en grand appareil. Donc c'est ce que l'on voit justement sur cette image, en sachant que là on est au 5ème siècle après Jésus-Christ, puisque ces constructions datent du 1er siècle après Jésus-Christ, et vont être utilisées jusqu'au 5ème siècle après Jésus-Christ. Ce qui veut dire qu'on a quand même ici des installations portuaires qui durent sur plusieurs siècles. Alors ce qui est intéressant à Mandirac, c'est toutes ces réfections de l'Antiquité tardive, où on a des fragments des monuments narbonnés. Donc énormément de blocs, et notamment des blocs d'un des bâtiments les plus célèbres de Narbonne, qui est le Capitole. Donc ils cassent véritablement en petits morceaux le Capitole, et ils se servent de ces morceaux de marbre pour reconstruire la digue, c'est-à-dire qu'on a quasiment une digue en marbre que l'on retrouve à Mandirac. Et puis pendant les fouilles, pour comprendre justement la construction de ces digues, on a enlevé ces fragments de marbre. Et puis sous ce niveau de blocs, on a commencé à voir apparaître du bois, et il s'est avéré que ce bois, on voyait des membrures, on voyait des planches de bateaux. Alors ce n'était pas surprenant, parce que dans les contextes portuaires, on a souvent des fragments de bateaux qui sont réutilisés comme bouts de bois tout simplement. Puis petit à petit, on s'est aperçu qu'on n'avait finalement pas qu'un bout de bois, mais peut-être le bateau en entier. Et ça, c'était plutôt original. Alors ce qui était encore plus original, c'est qu'on avait les amphores associées à ce bateau, qui servaient finalement à reconstruire une digue, puisqu'on est ici dans la partie la plus fragile finalement de la digue. Et le fait qu'on ait ces éléments associés, c'est-à-dire qu'on ait le bateau et les amphores, montraient que le bateau avait sans doute eu des dommages avec sa cargaison. Parce que généralement, lorsqu'une cargaison n'est pas abîmée, on la récupère. Donc la cargaison était trop abîmée pour la récupérer. Et donc ce bateau a été réutilisé tout simplement pour une réfection de cette digue qui a dû subir un événement météorologique un peu violent, comme on en connaît encore aujourd'hui que lorsqu'il y a les grandes crues. Et la digue étant abîmée, on s'est servi finalement de ce bateau pour colmater une brèche et on l'a noyé sous des blocs pour le maintenir et rehausser là aussi, encore une fois, cette digue. Donc ce bateau, il est important pour plusieurs points. Tout d'abord, sa cargaison est intéressante puisqu'elle montre des amphores qui viennent de toute la Méditerranée, des amphores qui viennent du sud de l'Espagne, qui viennent d'Afrique du Nord, qui viennent également du Portugal, et qui montre qu'on est là aussi toujours dans cette question de port-entrepôt où finalement toutes ces marchandises arrivent à Narbonne et vont être ensuite redistribuées. Et ce bateau, c'est en fait un de ces fameux bateaux à fond plat qui décharge les bateaux de haute mer. Donc ça, c'est un témoignage très intéressant déjà par rapport au commerce. Il y a également cette réfection et l'utilisation de tous ces blocs, puisque là aussi ça permet de dater, on est au 5e siècle après Jésus-Christ, le démantèlement des monuments de Narbonne. Ça nous montre que ces grands monuments, certes, ils sont en train d'être démolis, mais Narbonne est encore une ville très importante d'un point de vue commercial. Donc on n'est pas là dans une ville qui périclite, bien au contraire, on a une transformation, c'est-à-dire qu'effectivement les anciens monuments servent finalement à réparer les zones portuaires. La ville va changer de configuration, mais reste une ville finalement encore très riche. Et ce bateau, il a aussi un intérêt, qui a un intérêt sur l'histoire navale, et c'est pour cela qu'on est également dans une dynamique et une recherche interdisciplinaire, et là on a fait appel à Marie-Pierre Gézégou pour comprendre justement l'architecture de ce bateau, et sa place justement parmi les autres bateaux de cette période. Et donc il y a tout un travail qui s'est poursuivi sur l'étude de ce bateau, à la fois sa fouille, mais également son démantèlement, pour comprendre les assemblages. Et là c'est un travail très précis, qui est réalisé par nos collègues spécialistes d'architecture navale, qui vont nous permettre là aussi d'aller plus loin dans la connaissance de ces bateaux et du commerce en général en Méditerranée.